Bonjour et bienvenue à cette session d'information virtuelle qui porte sur la rentrée 2020 et les démarches administratives pour étudier au Québec. Je suis en charge des affaires éducatives au Bureau du Québec à Rabat et je suis ravie de vous retrouver avec ma collègue. Bonjour à tous, bienvenue à cette présentation. On vous remercie d'avoir répondu à l'invitation. Pour ma part, je suis conseillère en recrutement international au Bureau du Québec à Rabat et je travaille au ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration du Québec. Avant de commencer de la présentation, laissez-moi vous informer sur certaines consignes. Dans la section commentaires liée à cette vidéo, vous pouvez poser toutes vos questions en lien avec les démarches administratives pour étudier au Québec. Nous allons répondre en direct à la majorité de vos questions dans la mesure où elles sont d'ordre général et ne concernent pas un cas personnel ou particulier. Pour ces cas, nous allons vous informer de la meilleure façon de faire pour obtenir l'information. Par ailleurs, nous ne répondrons pas aux questions qui relèvent du gouvernement canadien, que ce soit en immigration ou tout autre domaine. Aussi, nous ne pourrons pas donner de renseignements sur les études dans les autres provinces canadiennes. Encore une fois, nous ne pourrons pas donner de renseignements spécifiques qui concernent la demande de permis d'études. Nous vous informons aussi que cette session est destinée aux élèves et aux étudiants qui envisagent de poursuivre leurs études au Québec. Toutes nos félicitations si vous avez reçu votre lettre d'admission à l'établissement d'enseignement québécois. Sachez que malgré les circonstances du post-COVID-19, vous entamez un cheminement académique et une expérience humaine de qualité exceptionnelle au Québec. Dans cette présentation, nous vous parlerons des mesures COVID-19 en vigueur au Québec, des modalités de la rentrée d'automne 2020, des exemptions de frais de scolarité additionnels pour le programme Québec-Maroc et des démarches pour étudier au Québec. Présentons d'abord la situation actuelle. Les décisions sanitaires prises par les autorités québécoises et canadiennes sont motivées par la volonté d'assurer la protection de la population, donc de vous protéger quand vous serez au Québec. La santé publique demeure la première priorité. Le déconfinement au Québec se fait de manière progressive depuis le 4 mai en fonction de la situation sanitaire dans chaque région du Québec. Par ailleurs, il est prévu que le déconfinement débute dans la région de Montréal le 25 mai en fonction de la situation sanitaire. Dans tous les cas, les mesures de distanciation sociale sont appliquées. A noter que l'accès au campus demeure très limité. Pour plus d'informations, visitez le site education.gouv.qc.ca slash coronavirus. Pour ce qui est des déplacements entre le Québec et le Maroc, nous sommes en attente des décisions des autorités gouvernementales et des transporteurs aériens compte au rétablissement des liaisons aériennes entre le Canada et le Maroc. Pour en savoir plus concernant l'accès au territoire canadien, nous vous invitons à visiter le site d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada et de l'Agence des services frontaliers du Canada. Pour les modalités de la rentrée, plusieurs enjeux marqueront la rentrée automnale. Les établissements du Québec sont prêts à entamer les cours pour la session d'automne 2020, quelle que soit l'évolution de la pandémie. Chaque institution suit de près la situation sanitaire dans sa région, ainsi que les directives des autorités de la santé publique. Certains établissements, dont l'Université de Montréal, l'Université Laval et l'Université McGill, ont annoncé que la majorité de leurs offres de cours de la session de l'automne se donneraient à distance. Référez-vous au site de l'établissement où vous êtes inscrit pour plus d'informations. Les programmes d'aide financière spécifiques mis sur place dans la foulée de la COVID-19 sont aussi disponibles. Sachez aussi que les établissements se rendent plus souples qu'à l'habitude pour ce qui est des exigences documentaires et administratives. Dans tous les cas, nous vous invitons à visiter le site Internet de l'établissement d'enseignement auquel vous êtes admis, puisque les modalités de la rentrée peuvent varier selon l'établissement. Pour des informations générales sur les études au Québec, nous vous invitons à visiter le site du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Le lien est visible sur l'écran, nous le partagerons aussi en commentaire. Concernant les exemptions de droits de scolarité supplémentaires, il convient de rappeler que le Québec compte des ententes bilatérales avec une quarantaine d'États étrangers dans le Maroc concernant des exemptions de droits de scolarité supplémentaires. Ces exemptions permettent aux élèves et étudiants étrangers sélectionnés d'être exemptés des droits de scolarité supplémentaires normalement exigés pour la poursuite d'études au Québec. Cela revient à dire que les bénéficiaires de ces exemptions payent les mêmes droits de scolarité que les élèves et étudiants québécois pour toute la durée de leur programme universitaire. Notez que la candidature pour les exemptions sont ouvertes actuellement auprès du ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du Maroc et que la prochaine date limite pour les exemptions de frais de scolarité additionnels prévus pour les étudiants du Maroc pour l'automne 2020 et le 17 mai. Pour être éligible aux exemptions, il faut d'abord avoir le diplôme requis pour le niveau d'études souhaité. Avoir aussi une admission définitive auprès d'un établissement d'enseignement supérieur québécois, au programme d'études, baccalauréat, licence ou doctorat pour lequel l'exemption est demandée. Les autorités marocaines sélectionnent des candidats en fonction de la qualité de leur dossier académique. Enfin, les conditions d'admissibilité, les pièces à fournir et la démarche sont détaillées sur le site du ministère marocain mabourse.ansup.gov.ma.bourse que vous voyez sur l'écran et qui a fait l'objet d'une publication préalable sur notre page Facebook Québec Raba. Nous arrivons maintenant à la partie des démarches administratives qui vous sera présentée par ma collègue. Merci. Alors, bien évidemment, il va sans dire que pendant cette période exceptionnelle de pandémie, plusieurs gouvernements sont mobilisés pour freiner la propagation du COVID-19. Cette situation a eu une grande incidence sur le traitement des demandes et sur l'accessibilité au territoire canadien. Ainsi, toute l'information que nous allons vous présenter aujourd'hui est valide jusqu'à nouvel ordre. Toutes les politiques et tous les programmes sont sujets à changement. Pour avoir les dernières mises à jour, visitez le site Internet du ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration. Ceci étant dit, l'étudiant déterminé à poursuivre ses études ou une formation au Québec doit passer par certaines étapes. La première étant de choisir le programme d'études ou de formation et présenter une demande d'admission à l'institution qui offre ce programme ou cette formation. Une fois la lettre d'admission reçue, l'étudiant doit entamer ses démarches d'immigration auprès du gouvernement du Québec en vue de l'obtention du certificat d'acceptation du Québec et auprès du gouvernement canadien pour l'obtention du permis d'études. Vous comprenez qu'un CAQ valide est requis pour l'obtention d'un permis d'études. Au Maroc, la demande de CAQ et la demande de permis d'études peuvent se faire en ligne ou en papier et être déposées en même temps. Il faudra aussi s'assurer d'être couvert au Québec par une assurance maladie et une d'assurance hospitalisation. Cette assurance est obligatoire, mais la plupart des institutions d'enseignement l'incluent dans les frais d'inscription. Maintenant, allons-y un peu plus en détail dans les démarches pour l'obtention du CAQ. Dès la réception de la lettre d'admission, l'étudiant doit déposer une demande de certificat d'acceptation du Québec pour études auprès du ministère de l'immigration, de la francisation et de l'intégration. Cette demande peut se faire en ligne ou en papier, comme je vous l'avais mentionné. Ce document est obligatoire pour tous ces jours d'études d'une durée totale de plus de six mois. Par durée totale, on entend la durée de scolarisation nécessaire pour obtenir le diplôme. L'obligation d'obtenir un CAQ pour études s'applique à tous les étudiants internationaux et pour tous les ordres d'enseignement. Il y a certaines exceptions que vous pouvez consulter sur notre site Web www.immigration-quebec.gouv.qc.ca. Les délais d'obtention du CAQ pour études sont d'environ quatre semaines, en excluant les délais postaux, bien évidemment. Par ailleurs, comme je vous l'ai déjà mentionné, les mesures gouvernementales prises dans les derniers jours pour répondre à la situation actuelle de pandémie liée au COVID-19 pour avoir une incidence sur les délais de réception et de traitement des demandes. Par ailleurs, le CAQ est valide pour toute la durée du programme d'études indiqué dans la lettre d'admission délivrée par l'établissement d'enseignement désigné. Les frais de traitement de la demande sont de 116 $ canadiens, équivalent à 812 dirhams environ. La demande pour le CAQ doit être remplie en ligne, mais les documents de preuve doivent être envoyés par la poste. Advenant qu'il y ait une modification dans les façons de procéder pour acheminer les documents, notre clientèle sera avisée dans les plus brefs délais. Surveillez régulièrement notre site web www.immigration-quebec.gouv.qc.ca. Évidemment, nous allons inscrire tous ces liens dans la section commentaires de l'Avidéme. Afin que votre demande de CAQ soit complète et acceptée, voici certaines conditions qui doivent être remplies. Évidemment, être admis dans un établissement d'enseignement au Québec. Une autre condition très importante, c'est de s'engager à faire des études sa principale activité. Ce qu'on entend par là, c'est qu'il faut poursuivre vos études à temps plat. Une autre condition aussi importante est de recevoir un enseignement pour le niveau d'études pour lequel le consentement du ministre a été donné. Donc, si le CAQ obtenu concerne des études universitaires, l'étudiant ne peut s'engager dans un autre cursus, comme une formation professionnelle ou un programme collégial, par exemple. Il faut aussi maintenir une assurance maladie et hospitalisation pendant toute la durée de votre séjour. Évidemment, il faudra acquitter les droits exigibles pour le traitement de votre demande. D'ailleurs, le paiement peut se faire de plusieurs façons. Je vous invite encore une fois à visiter notre site pour plus de renseignements. Dernière condition et non la moindre, c'est d'avoir la capacité financière permettant de couvrir les droits de scolarité, les coûts de transport pour un billet aller-retour de votre pays d'origine, les frais d'installation pour la première année, environ 500 $ canadiens équivaut à 3500 dirhams, les frais de subsistance pour toute la durée de votre séjour et les coûts d'une assurance maladie et hospitalisation. Une fois votre demande est complétée, les documents accompagnant la demande de CAQ doivent être expédiés par la poste régulière ou par un service d'expédition privé, comme par exemple FedEx ou Correlator, à l'adresse postale qui s'affiche sur l'écran. Notez qu'exceptionnellement, le ministère accepte des copies non certifiées conformes pendant cette période de crise. Tous les documents exigés doivent être inclus dans la demande et ce, avec la preuve de paiement des droits exigibles. Je vous informe qu'au ministère, les services de réception du courrier sont toujours opérationnels. Pour rester à l'affût de tout nouveau développement concernant les services offerts aux étudiants internationaux, consultez la page COVID du site du ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration. Aussi, si vous avez des questions sur votre dossier, n'hésitez pas à contacter notre service à la clientèle par téléphone au 1514-864-9191. Vous pouvez aussi envoyer un courriel ou bien consulter les questions les plus fréquentes au lieu affiché à l'écran. Encore une fois, nous allons tous partager ces liens-là sur la section commentaires. Maintenant, quelques informations sur le permis d'étude. Ce permis doit être demandé auprès du gouvernement canadien, donc auprès des Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Un permis d'étude est un document délivré par le gouvernement canadien pour permettre aux étudiants étrangers d'étudier dans un établissement d'enseignement désigné au Canada pour une durée supérieure à six mois. L'obtention du permis d'étude est obligatoire. Au Maroc, vous pouvez faire la demande pour le CAQ et le permis d'étude en même temps. Pour connaître les modalités entourant le permis d'étude, sa durée de validité, les frais exigibles ou encore les délais de traitement, je vous recommande de consulter le site d'IRCC au www.canada.ca-affaires-immigration-réfugiés-citoyenneté. Ceci étant dit, nous vous encourageons fortement à déposer vos demandes de CAQ et de permis d'étude. La situation actuelle évolue de jour en jour et il nous faut perdre ses chances de commencer un programme d'étude au Québec. Voilà, pour ma part, j'espère que j'étais assez claire dans mes propos. Encore une fois, je reste avec ma collègue pour répondre à vos questions que vous allez poser dans la section commentaires. Je vous remercie pour l'attention et je cède la parole à ma collègue pour le mot de la fin. Nous espérons que cette présentation vous a été utile pour entamer ou encore continuer vos démarches pour étudier au Québec à partir de l'automne 2020. Le Bureau du Québec à Rabat vous souhaite plein succès dans toutes vos démarches et vous invite à suivre notre actualité sur les réseaux sociaux. Merci de nous avoir suivis.